... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mardi 6 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, plus d'un an après l'incendie qui avait ravagé le parking souterrain des Salinières à Bordeaux, celui-ci devrait bientôt rouvrir. Le référé déposé par des professeurs de yoga de Gironde contre l'arrêté préfectoral de fermeture des salles de sport était examiné aujourd'hui par le tribunal administratif de Bordeaux. Et ce soir, nous nous plongerons avec notre invité dans l'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée avec Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, qui prépare à l'entrée de la commune dans cette initiative depuis 2017. Allez, un coup d'œil sur la météo ce soir pour demain mercredi. Le ciel se dégage sur la façade maritime de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que sur l'intérieur des terres. Les averses persistent sur le nord-est et le sud de la région. Du côté des températures, elles iront de 16 à 18 degrés l'après-midi sur la moitié nord de la région et de 19 à 20 degrés sur la moitié sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc pour débuter ce journal, je vous le disais dans les titres, un an et cinq mois après avoir été ravagé par un incendie criminel, le parking des Salinières à Bordeaux devrait bientôt être remis en service. D'importants travaux, retardés notamment par le Covid, ont permis de remettre complètement en état l'édifice. Avec quelques améliorations à la clé, une visite des élus et des concessionnaires. Urbis Park était organisée ce matin, une visite qu'a suivie Dominique Parmentier. Souvenez-vous, c'était un samedi soir le 18 mai 2019. D'épaisses fumées s'échappent du parking des Salinières. Les 80 pompiers mobilisés mettront 18 heures pour venir à bout de ce gigantesque incendie qui s'est avéré d'origine criminelle. Les dégâts sont considérables. Il n'y a pas eu de victimes, mais la quasi-totalité des 370 véhicules garés à l'intérieur n'ont résisté ni aux flammes ni à l'eau des pompiers. Il faudra plusieurs jours pour les extraire avant de pouvoir consolider la plateforme du tram avec 200 tonnes d'été pour qu'il puisse à nouveau circuler. Ce sera le 27 septembre, soit 4 mois après l'incendie. Les travaux peuvent enfin commencer. On a pu, à l'issue, commencer à décontaminer l'ouvrage avec les poussières, la suie qu'il y avait un peu partout. Et on a pu recommencer à reconstruire les planchers et les poutres. Les renforcer au moins 1, au moins 2 et au moins 3. Arrêté pendant les deux mois de confinement, le chantier reprend avec un double objectif. Déjà, on a reconstruit pour redonner la solidité originale de l'ouvrage. Là où on a reconstruit pour éviter de tels incendies, c'est que nous avons mis un système de sprinklage qui permet aujourd'hui de vaporiser de l'eau dès qu'il y a une détection incendie. Ce sont près de 1300 têtes de sprinklage qui ont été mises dans le parking. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un incendie qui se déclenche dans un parking où il y a du sprinklage baisse de près de 80% les fumées. Ce qui permet tout de suite de pouvoir diminuer la chaleur dans l'ouvrage et de pouvoir l'éteindre rapidement. Un chantier de 10 millions d'euros avec quelques améliorations à la clé pour ce parking résidentiel. C'est un service qui sera un peu différent, c'est-à-dire qu'on gardera le même nombre de places qu'auparavant, peut-être 107, mais également on ajoutera des places aussi pour les cyclistes. Donc on va élargir la clientèle de ce parking. Puis vous allez voir tout à l'heure, on a fait des embellissements, il y a des fresques. Donc on a essayé de faire mieux qu'avant, mieux qu'avant en termes de décoration, mais c'est peut-être pas l'essentiel, mieux qu'avant en termes de service et pour moi c'est très important. Le parking pourrait être mis en service le 19 octobre prochain sous réserve de validation par la commission de sécurité. La papeterie de Bègle cherche repreneurs. C'est en tout cas l'annonce faite par le groupe Etex qui souhaite se désengager de son site de production de pâte à papier, notamment pour la confection des plaques de plâtre. Une annonce qui inquiète notamment autant les syndicats de ce site historique de la ville béglaise pour les 90 emplois qu'il abrite que les élus de la commune, comme le souligne. Clément Rossignol-Peêche, le maire de Bègle, que nous avons pu joindre il y a quelques instants. Nous sommes inquiets pour la pérennisation de l'emploi industriel de la papeterie de Bègle et pour les 90 emplois qui travaillent tous les jours dans cette papeterie. C'est un employeur important de la commune, un employeur historique. La papeterie qui s'appelait la Sampa, à l'époque, a été fondée en 1929. Donc vous voyez, ça fait partie de l'histoire de Bègle. Le groupe, malheureusement, n'a pas fait les investissements nécessaires, plusieurs millions d'euros par an, 2 millions par an nécessaires ou 3 millions d'euros par an. Et donc, il y avait un rattrapage important. On aurait pu aussi, on peut aussi tomber d'accord, parce que je parle toujours au présent, puisque la papeterie n'a pas besoin de tout le foncier nécessaire pour fonctionner. Donc on pourrait réfléchir à une session partielle du foncier de la papeterie dans le cadre d'Aura Atlantique pour pouvoir financer les investissements nécessaires. Donc c'est ce que je vais porter auprès du directeur de la papeterie, mais surtout auprès du président du groupe Etex. J'ai envoyé un courrier, aujourd'hui même, au président en urgence, avec une copie au président de la métropole, au président de la région, évidemment au président d'Aura Atlantique et à madame la préfète de Gironde pour les sensibiliser au problème, pour leur dire qu'on doit mettre en place une table ronde pour trouver des solutions pour pérenniser cet emploi industriel, cette papeterie en cœur de ville. Voilà, et de leur côté, les syndicats ont accueilli cette décision comme un coup de massue, disent-ils. Ils travaillent donc activement à la recherche d'un repreneur pour ne pas avoir à affronter un plan de sauvegarde de l'emploi. Si fermeture il devait y avoir, elle n'y reviendrait pas, selon eux, avant le mois de mars 2021. Suite aux annulations cet été, notamment des fêtes foraines en France, nous en avons largement parlé dans ces éditions, liées aux mesures pour lutter contre la propagation de la Covid-19, les forains dénoncent le manque de concertation avec les préfectures, même si à Bordeaux, ils ont pu aboutir à un accord leur permettant d'ouvrir. Donc le 10 octobre prochain, la Fédération des forains de France a donc décidé de déposer un préavis de manifestation nationale afin de faire entendre leurs revendications, parmi lesquelles pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement et d'indemnisation en cas d'annulation d'une fête, et que la profession soit donc rattachée à un ministère de tutelle. Des opérations escargots seront donc organisées le lundi 12 octobre, et ce, dès 8h30. Autre mobilisation aujourd'hui, à Blaille, en Gironde, à l'appel de syndicats de cheminots et associations d'usagers pour réclamer l'arrivée du TER à Blaille. Il manque une vingtaine de kilomètres entre Saint-Marie-Ins et la sous-préfecture du Nord-Gironde. C'est donc un retour du TER sur une voie ferrée désaffectée qui est réclamé depuis plusieurs années. Un véritable enjeu pour l'environnement, la qualité de vie, l'aménagement du territoire pour le syndicat CGT. Il s'agit de désenclaver ce territoire de la Haute-Gironde. Aujourd'hui, on a un territoire, notamment celui de la Haute-Gironde, qu'on appelle le Blaillet, qui est enclavé avec énormément de salariés qui vont mettre entre 1h30 et 2h le matin pour aller travailler. La même chose pour revenir chez eux. Le coût qui serait engagé, on l'a estimé, avec les salariés cheminots, c'est 24 kilomètres. Quand vous le comparez à ce qui a été fait sur Bordeaux-la-Métropole au niveau du tramway, c'est l'équivalent du coût de 2 à 4 kilomètres de tramway, c'est-à-dire 24 millions d'euros pour un TRR classique. Et si on devait électrifier la ligne, ça serait 48 millions d'euros. Donc arrêter une goutte d'eau dans le budget de la région et encore également une goutte d'eau au vu des 100 milliards qui sont promis dans le plan de relance du gouvernement. Et en bref, que ce soit en salles de cours, en amphithéâtre, dans les bibliothèques, mais aussi dans les restaurants universitaires, la règle sera donc à partir d'aujourd'hui la même dans les universités. En zone en alerte renforcée et maximale, comme à Bordeaux, à compter donc de ce mardi, 50% des étudiants seulement pourront y prendre place. Nous y reviendrons plus en longueur dans la matinale de Raphaël Orenbuch. Donc ce sera demain matin. 26 professeurs de yoga et pilates de Gironde se sont unis pour saisir le tribunal administratif en référé afin de suspendre l'arrêté préfectoral du 25 septembre. Il était examiné cet après-midi par le tribunal administratif de Bordeaux. C'est une action qui nous paraissait très importante à faire suite à l'arrêté préfectoral qui est tombé le 25 septembre pour nous permettre de continuer à exercer notre activité, à continuer à proposer du bien-être à nos différents pratiquants. C'est assez déconcertant en fait, parce qu'il y avait un argumentaire de la préfecture avec un médecin de l'ARS. Donc effectivement, on sent qu'il y a une grosse, grosse machine derrière et qu'en plus, effectivement, dans pas mal de points de leur exploser, ils disaient qu'en gros, ils ne connaissaient pas trop nos structures, ils ne savaient pas trop qui nous étions. Et une perception qu'effectivement, on restait dans ce grand sac des salles de sport. On a bon espoir parce que le tribunal de Paris a déjà statué assez positivement et celui de Rennes aussi, en rappelant à la préfecture qu'il était nécessaire pour elle de fixer un cadre qui soit rigoureux compte tenu de l'impact de ces mesures sur la liberté d'association, la liberté de commerce et d'industrie. Ce sont deux esprits qui se confrontent en quelque sorte, l'exercice d'une liberté par rapport à un principe de précaution qui aujourd'hui s'impose à tous. Voilà. Et par ailleurs, d'autres établissements girondins du même mouvement, zen mais déterminés, ont déposé un référé qui sera examiné, lui, demain matin par le tribunal administratif de Bordeaux. Décidément, l'éolien ne passera pas par le Médoc. Henri Sabaro était ce mardi l'invité de la matinale de TV7. Celui qui est aussi président de la Fédération des chasseurs de Gironde vient d'être réélu à la tête du parc naturel régional du Médoc. Son objectif, développer l'économie locale tout en soutenant le développement durable. Pourtant, un lien, un bien, un projet qui ne nous soutient pas, celui d'implanter l'éolien dans le Médoc. Le projet avait reçu un avis défavorable d'un commissaire enquêteur. Logique pour Henri Sabaro, qui n'imagine donc pas un parc éolien sur ce territoire. Les éoliennes, je pense qu'il ne faut pas tout rejeter. Mais il y a des endroits où elles ne sont pas, où leur implantation est négative. Et en particulier chez nous, aller mettre des mâts de 220 mètres en bout de pâle sur un territoire plat, où un parc naturel régional a aussi une défense paysagère à garder cette spécificité. Nous sommes sur un grand couloir de migration. Alors, bien évidemment, moi aussi, je suis pour aller vers des énergies décarbonées. Mais je vais vous dire, la meilleure énergie, c'est encore celle que l'on ne consomme pas. Et si tout l'investissement qui est prévu sur ce parc éolien est émis dans l'isolation des maisons, par exemple, car souvent la précarité énergétique suit la précarité financière, ce serait un bien meilleur investissement. Et j'espère que ce fantôme de parc éolien, bon, ne va pas ressurgir. Et s'il ressurgissait, je pense qu'il y aurait la même contestation qui a déjà eu lieu l'an dernier. – Voilà, un sujet que l'on reparlera certainement dans les colonnes de Sud-Ouest. Bonsoir, Adrien Verniol, vous êtes le chef des informations du journal. Et on va voir avec vous, comme tous les soirs, ce qu'on pourra lire dans les colonnes du journal. Alors d'abord, effectivement, une actu, une info avec Sophie Petronin, cette bordelaise d'origine qui devait être libérée. C'était la dernière otage. – Tout à fait, va-t-elle être libérée ? On n'a pas encore la confirmation. On l'attend dans les prochaines heures, peut-être prochaines minutes. En tout cas, l'info brise depuis ce matin. Voilà, ce serait la dernière otage française à l'étranger à être libérée. Elle est d'origine bordelaise. On va retracer le parcours de cette femme de 75 ans, engagée auprès des orphelins en Afrique, qui a été enlevée à Gao le 24 décembre 2016. – Voilà, et on en reparlera donc demain avec Raphaël Oranbuch et Christophe Lusset dans la matinale. Autre sujet, on l'a vu effectivement dans cette édition, le parc des Salinières, bien évidemment, ça fait parler. – Vous vous en rappelez, il y a un an et demi, cet incendie impressionnant, 18 heures de feu, le parking complètement fermé, le tram bloqué pendant trois mois, enfin bon, quelque chose d'assez incroyable. Voilà, il rouvre, on l'a visité, 400 places, et on va surtout expliquer le coût des travaux, qui a été jusqu'à 10 millions d'euros, et comment le parking a été rebâti, et quelles sont les nouvelles normes qui permettraient de faire face à un tel événement aujourd'hui. – Voilà, pour ne pas que ça recommence. Enfin, retour sur un sujet régional, national, les agressions de chauffeurs de bus à travers l'exemple du chauffeur de Bayonne, que s'est-il vraiment passé ? – Tout à fait, le meurtre, enfin en tout cas, la mort violente de ce chauffeur de bus, c'est en début du mois de juillet à Bayonne, ce chauffeur de bus de 59 ans qui avait été tué dans une bagarre par des clients, si j'ose dire, qui n'avaient pas mis leur masque. Il était devenu le symbole du retour de l'insécurité après le déconfinement. Voilà, on retrace donc l'enquête, en tout cas, cette journée, là où on s'aperçoit, on découvre que le chauffeur de bus avait déjà croisé ses agresseurs. Voilà, comment ce drame s'est noué durant toute la journée. – Merci beaucoup Adrien, et on se retrouvera demain pour d'autres informations. Allez, partons à présent, tout de suite, rejoindre Bastien Superbi de l'agence Sud-Ouest de l'Oté-Garonne qui nous parle d'éclairage solaire ou quand la réussite locale s'exporte à travers le monde. – C'est plein soleil sur Agen, et ceci grâce à la société Fondroche Éclairage. Sa réussite en effet value à son président fondateur, Yann Moss, d'être félicité par le président de la République, IMSEF, lors du BIC 2020. L'origine de cette éloge est à chercher au Sénégal, où Fondroche, leader mondial de l'éclairage solaire, a signé en 2018 le plus gros contrat jamais signé dans ce domaine, soit 50 000 lampadaires à déployer sur l'équivalent du tiers du pays en l'espace de 3 ans. Sauf que Fondroche a mis finalement que 18 mois, une performance qui a offert à des populations entières de l'éclairage public qui jusque-là en était privé. Et avec la lumière, c'est plus de sécurité et des activités qui peuvent se prolonger. Fondroche Éclairage, qui déploie désormais ses lampadaires aux 4 coins du globe, doit son succès à une technologie qui conjugue simplicité, efficacité, fiabilité et écologie. Aussi puissant qu'un lampadaire classique, le produit de Fondroche garantit un éclairage 365 nuits sur 365 grâce à des batteries qui ne nécessitent aucune maintenance. Résistant aussi bien aux conditions climatiques du grand froid canadien qu'à celles du désert arabique, le lampadaire à jeûner ne consomme pas d'électricité et n'exige pas le déploiement d'un réseau. Il n'y a donc qu'à le poser. La success story de cette entreprise, qui emploie plus d'une centaine de personnes dans l'Oté-Garonne, ne devrait pas s'arrêter là. Fondroche Éclairage a sorti cet été un nouveau lampadaire dont le prix unitaire est équivalent au lampadaire classique. Une rupture, selon les mots de son directeur général, Laurent Lubrano, qui voit là un levier commercial fantastique afin de conquérir le marché européen. On reste en l'Oté-Garonne toujours, où un producteur s'est lancé dans la fabrication d'une huile jusqu'à présent inconnue. C'est l'huile de prune, ce que l'on découvre dans Mode d'emploi toute cette semaine sur TV7. Mon beau-père a toujours été agriculteur, même ma belle famille depuis plusieurs générations, et producteur de noisettes. Et à ce titre-là, il produisait déjà pour les petits marchés de l'huile vierge de noisettes. On est situé ici au cœur de l'IGP Pruneau d'Agin. Et il s'est aperçu, il y a donc à la fin des années 90, que les metteurs en marché de pruneaux vendaient de plus en plus de pruneaux dénoyautés. Et il ne savait pas quoi faire du noyau, qui était un déchet à l'époque. Et donc, il a cogité. Et en suivant le schéma de l'huile de noisette, il s'est dit qu'il pourrait faire de l'huile avec l'amande à l'intérieur du noyau. Et l'aventure est partie de là. C'est une huile qui pénètre très bien la peau, qui l'assouplit. Elle est très stable aussi, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'antioxydants naturels. C'est ce qu'on appelle les tocophérols. Ou aussi dans le domaine alimentaire, c'est la vitamine E, si vous voulez. Et donc, voilà, un petit coup de chance qui s'est transformé, entre guillemets, en un petit conte de fées. Voilà, la société a par la suite progressé. Et voici deux des fées du conte de fées. Olivia et Manal achètent aujourd'hui les huiles produites ici et qui sont les ingrédients majoritaires de la marque de cosmétiques qu'elles ont créées. Nous avons deux gammes aujourd'hui. Une gamme qui s'appelle Olympe, qui est à base de prunes et de reines des prés. La prune vient d'ici, de cette exploitation. C'est une huile qui est très riche en antioxydants, la prune, et elle est très adaptée aux peaux sèches. On l'a mise dans notre gamme pour les peaux sèches. Et nous avons une deuxième gamme qui est à destination de toute la famille, qui est composée de calendula, de cameline et de miel. Et dans cette gamme, nous mettons de l'huile de noisette, à nouveau parce que l'huile est très sèche. Et cette huile de noisette, nous la mettons dans notre gamme ingénue. Voilà, et avant de retrouver le 19h Sport, avec Bastien Loquet qui parle avec le président du comité départemental olympique et sportif de la survie du sport amateur face aux restrictions liées au Covid. Dans un instant, notre invité Jacques Bria, le maire de Castillon, la bataille, pour parler de l'expérimentation Territoire 0, chômeur de longue durée. Dans un instant, c'est tout de suite. Ne zappez pas. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada